Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Portrait de Giacoppo Bonne Compagnie réalisé en 1574 par Sipione Pulzone, dit Il Gaetano, conservé à la Freak Collection, New York. Si ce n'était la fraise, impeccablement plissée et gaudronnée, l'armure en acier et bronze doré et le pourpoint surbrodé d'or, on ne serait pas du tout choqué de croiser ce fringant trentenaire aux cheveux bruns courts, aux traits fins et à la barbe bien taillée, portant un costume de cadre hyperactif dans les rues de nos mégapoles du XXIe siècle. En réalité, Giacoppo Bonne Compagnie, représenté dans ce magnifique portrait, était le fils d'un pape. En l'occurrence, Grégoire XIII, de son nom civil, Hugo Bonne Compagnie, élu 226e pape de l'église catholique en 1572 par un conclave qui dura moins de 24 heures, le plus bref de toute l'histoire de la popotée. Grégoire XIII est décrit généralement comme un homme quasiment sans foi ni loi, et par le romancier Robert Merle dans L'Idole, et par Alexandre Dumas dans La Dame de Montsereau. Sitôt son père élu, Giacoppo en profita pour venir s'installer à Rome. Sa sainte filiation faisant bien les choses, il devint du même coup, gouverneur du château Saint-Ange et commandant en chef de l'armée du pape. Mais tout puissant qu'il était, Giacoppo n'en demeurait pas moins un nouveau venu, pour ne pas dire un parvenu, dans la noble société romaine, dont certaines familles pouvaient encore se targuer d'une ascendance remontant à la Rome impériale. C'est ici qu'intervient ce somptueux portrait en armure dont le but était précis, présenter la meilleure image possible de Giacoppo à cette noble société romaine, qui ne l'avait jamais vue et n'en avait quasiment jamais entendu parler. Porter une armure ornée était le meilleur moyen d'affirmer à la fois son statut social, sa valeur militaire, sa richesse matérielle, et de revendiquer un lignage antique dont il se réclamait sans la moindre gêne. Et sans le moindre gêne aussi d'ailleurs sans doute. Ce portrait devait lui donner belle allure, et le défi fut relevé brillamment par le peintre Cipione Pulsone. La figure de Saint-Michel, gravée au centre du pectoral de l'armure, est une référence directe au rôle que Giacoppo était censé tenir, celui de protecteur de l'église, et cela signifie modestement, l'archange de l'église, c'est moi. Ses compétences militaires, quant à elle, sont représentées par son casque à l'effigie de Mars, et par le gant en acier placé à côté du casque. Ailleurs sur l'armure, dans de magnifiques sculptures dorées, sont représentées divers trophées, attestant des prouesses militaires, réelles d'ailleurs, du modèle. On peut y voir par exemple des représentations de turcs captifs, commémorant la récente victoire que Giacoppo remporta sur les ottomans à la bataille de l'Épante en 1571. Cette prodigieuse armure sculptée, qui est une véritable œuvre d'art à elle toute seule, comporte aussi des symboles attestant de la richesse, de la prospérité et du statut éminent du personnage, comme ses cornes d'abondance et ses figures, portant des jarres débordantes de fruits. Mais le symbole absolu du pouvoir de Giacoppo réside dans la braguette, braguette en français, un attribut vestimentaire intime, très voyant et très en vogue au XVIe siècle. Cette proéminence était destinée à mettre en scène le membre viril du porteur, et par là même sa capacité à gouverner, les deux étant intimement liés, si on peut dire, à cette époque-là. Jusque dans les années 1580, les braguettes ne cessèrent d'être de plus en plus volumineuses chez les princes et chez les rois, alors que chez le commun des mortels, elles étaient moins voyantes, voire carrément inexistantes. L'exagération caricaturale de cet appendice a fini par causer sa perte, tant le spectacle proposé devenait grotesque. Dans son ouvrage « Une histoire politique du pantalon », Colette Gouvion précise qu'il s'agisse de Charles Le Quimpe, un particien de François Ier par Chloé ou de Maximilien II par Antonio Moro, ces nobles modèles portaient tous des braguettes, généralement assorties en pourpoint et surtout soigneusement rembourrées. On pouvait aussi les orner de rubans, de dorures, de perles et autres joyaux. L'expression « les bijoux de famille » n'ayant rien à voir avec cette pratique. Il n'était pas rare que les braguettes servent de sacs portatifs et qu'on loge aux côtés des attributs naturels qui n'occupaient finalement qu'une petite partie de l'espace, un mouchoir, des pièces d'or, des billets doux et même des fruits que l'on y faisait mûrir pour les offrir bien tièdes à des dames de sa connaissance ou à des messieurs. Bon appétit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?